Bonjour à toutes et à tous, c'est Xdeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'Eversol et de la stratégie que je vais adopter sur mon compte pour aller du niveau 160 à 240. Et non seulement je vais vous parler de la stratégie, mais également vous expliquer les solutions que je vais apporter à mon compte pour que vous, de votre côté, vous puissiez adapter ces solutions en fonction de votre compte à vous. Parce qu'effectivement, on n'a pas eu les mêmes invocations. Comme vous pouvez le voir, mes personnages approchent près du niveau 160, même s'il y a de la marge, je pense que ça sera peut-être en fin de semaine prochaine et ça correspond à la nouvelle bannière de Vellana qui va arriver et qui va être importante pour continuer de progresser sur mon compte. Je vais vous expliquer. Déjà, comme vous le savez, le niveau 160, c'est la rareté légendaire plus. Et si vous voulez aller au-delà, déjà les personnages rares, eux, ne peuvent pas. Ils sont limités au niveau 160. Donc il faut monter avec des personnages comme Naya, Lindsay, Talia, enfin bref, les persos épiques de base. Eux peuvent aller jusqu'à Origin. Mais pour aller à Origin, c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut des doublons de personnages. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'éparpiller au début. Parce que comme vous le savez, je suppose dès que vous avez joué un petit peu, on a le level synchro. Tout ce que le jeu vous demande, c'est de monter 5 personnages. Et après, via le level synchro, vous pouvez mettre tous les personnages que vous souhaitez, peu importe leur rareté. Et ils auront le même niveau que votre personnage le plus faible. Dans ce cas, si je monte toute ma team au niveau 160, tous les persos seront au niveau 160. Si après, je peux monter ma Naya, ma Lindsay et ma Talia en Origin, level 240, eh bien, mes personnages ici seront quand même niveau 160 parce que mes deux personnages rares, eux, ne peuvent pas aller plus haut que le niveau 160. Et c'est là la petite problématique, c'est comment on s'en débarrasse. Alors au début, sur ma vidéo de stratégie de level 100 à 160, je vous ai dit, depuis le début, j'avais gardé la possibilité des personnages rares. Au début, j'ai monté que des personnages rares. Et après, comme j'avais 4 Naya, 4 Lindsay et puis 4 Talia, je me suis dit, bon, on va les passer en légendaire plus et on va remplacer les personnages rares de base. Mais, comme vous pouvez le voir, j'ai aussi 4 Nicole, vous voyez, Epic Plus. Alors, on va faire les maths tout de suite, très rapidement, comme ça, ça sera plus clair pour tout le monde. Il y a deux choses à retenir. Epic Plus, Legendary Plus, c'est les seuls points importants pour l'évolution. Ça, c'est des food. Bon, la food, c'est la nourriture, c'est des persos qu'on sacrifie. Donc, il vous faut un exemplaire du personnage que vous souhaitez garder et un doublon, un deuxième personnage, pour obtenir un Epic Plus. Ça, c'est la première chose à savoir. La deuxième chose, c'est qu'après cet Epic Plus, vous devez lui donner deux autres Epic Plus, mais des food. Vous ne sacrifiez pas des gros personnages pour le passer légendaire. Et après, il vous faut le légendaire en question et, de nouveau, un Epic Plus de doublon. Donc, ça, ça correspond, on l'a vu, à deux personnages. Donc, depuis le début, rien que là, on est sur un perso plus un perso. Ça fait un Epic Plus et là, il nous faut un autre Epic Plus, donc deux persos. Donc là, il nous faut quatre personnages pour arriver légendaire plus. Maintenant qu'on a juste cette base, c'est toujours ça qu'il va nous falloir jusqu'à la fin. Sauf qu'au lieu de faire quelque chose d'alterné, c'est-à-dire, oh, là, il te faut un doublon du même perso, là, il te faut des food, là, il te faut un doublon du même perso, là, il te faut des food. Eh bien, le cap d'après, tu dis, ah, il te faut un doublon du même perso. Eh bien, non, il te refaut des food et après, quand tu arrives à la fin, en Origin, il te faut deux Epic Plus, soit quatre personnages en doublon. Et ouais, c'est un cap assez important. Bon, maintenant qu'on a ça, il va falloir utiliser les choses à bon escient et ne pas faire l'erreur que je m'apprêtais à faire et que, par chance, je me suis rendu compte au dernier moment. Parce que ça aurait pu me coûter très, très cher sur mon compte. Donc, je vais vous l'expliquer pour ne pas que vous la fassiez de votre côté. Parce que je sais qu'il y a deux écoles. Une, comme moi, qui vous dit de ne pas sacrifier vos personnages épiques de base. Et certains qui vous disent, oh, on s'en fout, les persos, ils sont lotières, donc tu peux les sacrifier, de toute façon, tu ne les utiliseras pas. Ce qui est aussi compréhensible, d'ailleurs, parfois, il faut savoir s'adapter. Si on prend le cas de Manaya, vous voyez que Manaya, elle est déjà légendaire plus. Donc, après légendaire plus, on sait qu'il faut deux food. Donc, il faut un personnage légendaire plus. Que je pourrais faire là, parce que, vous voyez, si je mets deux personnages, hop, Lee Wayne, elle passe. Donc, avec les deux food légendaires. Et une fois qu'on est légendaire, il faut encore une copie qui est juste à côté, en épique plus, pour passer légendaire plus. Donc, si je fais ça, j'ai un légendaire plus que je peux sacrifier sur Naya pour la passer level 180. Et si je répète le processus, j'ai un autre légendaire plus. Dans ce cas-là, elle pourra passer Eternal plus, voilà. Et après, j'ai, par chance, déjà les quatre persos de Naya. Vous voyez que j'ai deux épiques plus de Naya qui sont prêts. Donc, j'ai eu les huit Naya nécessaires pour qu'elles soient Origins. Ça, c'est parfait. Mais, ça coûte en food. Alors, je me suis dit, bon, vous voyez que là, mais les Wayne, ça va partir. Alors, petit move de génie. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais sacrifier Nicole et Myriam. Je mets Nicole. J'utilise donc deux Lee Wayne en food pour la passer légendaire. Et si je fais ça, après, j'utilise la Nicole supplémentaire épique plus pour passer ma Nicole, donc, de légendaire à légendaire plus. Et après, je la sacrifie sur Naya en food. Comme ça, au lieu d'utiliser quatre Lee Wayne, j'en utilise que deux. Je fais pareil avec Myriam. J'utilise mes deux Lee Wayne. Donc, comme j'en ai quatre, ça serait l'occasion parfaite. Et après, je passe ma Myriam légendaire. Puis, je sacrifie son doublon pour passer légendaire plus. Et donc, ça ferait... Ma Naya, elle mangerait une Nicole. Et après, elle mangerait une Myriam. Et elle serait Eternal plus. Et après, elle mangerait les deux Naya en doublon. Et boum, elle est Origin. Cat Lee Wayne, c'est bon, je peux le faire. Mais, je suis habitué à ce jeu, hein, FK Arena, Valor Legends, tous ces trucs-là. Mais d'habitude, dans ces jeux-là, quand tu reset, non seulement tu récupères les matériaux, mais tu récupères aussi les personnages que t'as food. Parce que, du coup, en récupérant les personnages que t'as food, ça se trouve, tu peux les food sur d'autres persos. Et c'est pas le cas dans ce jeu. Dans ce jeu, tu récupères juste le personnage au niveau 1. Donc, l'importance ici de pas food tout et n'importe quoi. Parce que si je me fais avoir sur ce compte, vous voyez que là, ma Chloé, j'en ai deux et deux. Parfait. Je pourrais food pour la passer légendaire. Pas de problème. Et après, les deux et Wayne qui restent, bah, j'en ai pas besoin pour tout de suite. Mais, en gros, je food l'Epic Plus. Et hop, ma Chloé, elle est légendaire plus. Mais légendaire plus, c'est niveau 160. Donc, en fait, je sacrifierais mes Lee Wayne pour un personnage qui va absolument rien apporter à l'évolution de mon compte. Parce que, oui, j'ai une Chloé qui peut monter 160. Mais elle peut déjà aller au niveau 160 parce que mes autres persos sont au niveau 160. Donc, premier point. Faites pas l'erreur. Sacrifiez pas les Epics. Ils peuvent être up, rééquilibrés. On le sait, il y a déjà eu un patch d'équilibrage des personnages. Et c'est surtout que vous pouvez plus les récupérer après. Donc, si vous voulez en food, c'est fini. Terminé. Peut-être que plus tard, il y aura un système. Mais, en tout cas, pour l'instant, ça n'existe pas. Donc, le fait du reset. Si j'avais le malheur d'avoir cette pensée que j'ai eue pendant un moment, de me dire, ok, c'est pas grave, vas-y. Si je fusionne ma Nicole sur Naya, je fais bouffer ma Myriam sur Naya. Et de toute façon, si un jour, je veux jouer Nicole ou Myriam, c'est easy. Je reset ma Naya. Et hop, je récupère mes Nicole, je récupère mes Myriam. Non, c'est pas le cas. On peut pas. Donc, laissez tomber cette idée. Donc, maintenant, il va quand même falloir que je monte des personnages au-dessus. Et c'est pour ça que je vais commencer à réfléchir à des solutions. Donc, déjà, le côté on fusionne des personnages épiques plus qu'on donne à manger pour finalement grappiller un peu, pour monter plus vite en level, bon, ça sert un peu à rien. Donc, il faut trouver d'autres solutions. La première, c'est qu'on va appliquer exactement la même stratégie, en fait, qu'au début. Vous savez qu'au début, j'ai monté un personnage de chaque race. Donc, un humain, une fée et un mort-vivant. En rare. Vous voyez qu'il me reste encore ma petite Karen qui est là. Il me reste encore ma petite Roury. Ils sont toujours légendaires plus. Parce que de toute façon, au bout d'un moment, ils vont servir de food. Je vous rappelle qu'on a besoin de légendarii plus, justement, pour aller plus haut en termes de sommet. Donc, on va réappliquer la stratégie. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est monter un personnage déjà dans chaque faction. Et vous avez de la chance d'avoir pu en monter quelques-uns. Et une faction où vous aurez besoin de deux persos. Donc, si on réfléchit bien, j'ai déjà deux persos qui sont montés, là. Ma Talia, elle peut... Il faudrait que j'ai des doublons. J'ai pas assez pour la monter Origin. Ma Naya, c'est bon. Mais après, ma Chloé pourrait également y aller. J'en ai quatre. Il y en a quatre disponibles dans l'event. Ça m'en fait huit. Ma Chloé pourra aller Origin. Donc, ma Chloé va aller Origin à terme quand j'aurai assez de doublons. Ma Naya peut aller Origin à terme. Donc, moi, j'ai déjà deux persos. Maintenant, chez les humains, on voit que Lindsay... Bon, elle est déjà légendarii plus. J'en ai déjà deux. Il m'en manque deux. Au niveau humain, Dora pourrait peut-être la rattraper. Mais espérons et croisons les doigts que dans les invocations, je chope de Lindsay au final. Puisque elle pourra aller Origin. Chez les bêtes, c'est catastrophique. J'en ai pas eu beaucoup. Sunny, c'est celle que j'ai le plus. Mais j'avoue que j'aimerais bien en priorité de toutes les bêtes. Il n'y a qu'Aru que j'aime bien. Aira, je le trouve cool aussi. Mais Aru, je voudrais vraiment la monter. Et chez les morts vivants, eh ben, j'ai pas beaucoup de personnages non plus. Comme vous pouvez le voir, le personnage que j'ai le plus, c'est Nini. Et on a deux Jacqueline. Donc, c'est quand même pas terrible. Donc, il va falloir penser à qu'est-ce qu'on va faire sur le compte. Parce que là, si je m'engouffre avec une Naya, une Talia, une Chloé. Il va me falloir un million de food pour les monter. Et je vais rester bloqué en level. Donc, de ce principe-là, quand on réfléchit bien. Si on regarde le fait que j'ai toujours pas utilisé ma carène. Si j'étais amené à avoir huit exemplaires d'un personnage. Je pourrais la monter aisément. Parce qu'au début, il vous faut le perso en doublon. Pour l'avoir Epic+. Une fois qu'il est Epic+, il vous faut deux food. Regardez, je les ai. Pas de problème. Hop, il pourrait passer légendaire. Une fois qu'il est passé légendaire, on vous redemande quoi ? Deux doublons du personnage. J'en ai huit. Donc, c'est parfait. Je les ai. Et là, de nouveau, on va vous demander quoi ? Deux Legendary+. Bon, ça tombe bien. J'en ai déjà un qui est prêt. Donc, une fois que j'aurai un mort-vivant en huit exemplaires. Ma carène, elle partira en nourriture. Clairement. Ce qui me permettra de passer Eternol et aller jusqu'au niveau 180. Je sais qu'à terme, j'ai les huit personnages. Donc, je peux aller au niveau de 240. Donc, juste passer le cap de 160 à 180. C'est un cap que je vais avoir besoin de faire à un moment donné aussi. Mais pour savoir quel personnage monter, il faut huit exemplaires. Donc, j'ai rien en bête et j'ai rien en mort-vivant. Et si vous n'êtes pas au courant, le 2 février, il y a la nouvelle bannière qui arrive. C'est la bannière de Velana, qui est un personnage striker, apparemment guerrier. Il a l'air d'avoir du vol de vie et de la génération de boucliers. Plutôt, si on se réfère au personnage, on serait dans un genre d'archétype style personnage de corps à corps. Mais pas tant. On serait dans le style Lindsay, on serait dans le style Dora, vous voyez. Personnage qui peut aller taper tant qu'un peu. On serait dans le style Eira, par exemple, vous voyez. Guerrier qui peut mettre des bonnes patates, mais qui ne meurt pas en trois coups. Donc, voilà. On serait sur un genre de personnage comme ça. Ou alors, peut-être qu'on serait carrément sur un style tank. Mais dans ce cas-là, je serais un peu déçu. Parce qu'honnêtement, on a déjà Petra qui vole du vie en tank et qui met des boucliers. Donc, ça ferait un peu doublon. Donc, à voir. Donc, stratégie fixée. Monter un personnage de chaque faction. Là, j'ai un humain pour l'instant. Lindsay, je pourrais dans tous les cas essayer de la monter en attendant en Eternol, etc. Si vraiment, dans le pire des cas, quand je suis cap level 160, bon, bah, Lindsay passera avec de la food, elle passera 180 en attendant. Et un mort vivant et une bête, c'est ce qu'il me faut. Donc, Velana, si elle est intéressante, je vais pouvoir aller sur sa bannière. Maintenant, il y a deux scénarios. Mais il y a trois scénarios possibles sur sa bannière. Au niveau des bannières pick-up, on a 10 invocations gratuites. Et une vingtaine, là, en plus. Donc, on a 30 invocations gratuites. Et là, on a 30 invocations de food. C'est des personnages rares qui vont justement vous aider à avoir la food nécessaire pour monter votre personnage origin. Donc, là, ça, c'est important. Dans la bannière mort vivante, on aura, du coup, 30 food mort vivant. Et ça, c'est très, 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 très bien. Donc, premier scénario, j'invoque sur Velana. On en a, sur 300 invocations, une. On en aura 2 à 200. Et 3, 4, si j'arrive à aller à 300. Donc, on a 4 exemplaires. Mais je vous ai dit, pour 4 exemplaires, c'est Legendary+, donc c'est level 160. Il nous en faut 8 pour être sûr, sûr d'amener notre personnage origin. C'est ce qu'on veut. C'est la garantie qu'on amène notre personnage origin. Sinon, il se passe quoi ? Il se passe que vous allez monter différents personnages avec de la food. Et au final, tous vos personnages vont poler au niveau 160 et vous serez bloqué là. Donc, c'est pas l'intérêt. Donc, premier scénario de solution, ça serait, ok, j'ai de la chance, j'invoque Velana. Et durant ces 300 invocations, j'ai la chance de choper 4 Velana. 4 Velana gratuites plus 4 Velana loot. Parfait. J'ai mes 8 Velana. Dans ce cas-là, on va se diriger directement ici. Parce qu'on aura, tac, non seulement, je refais les 2 food qui sont déjà prêtes. On aura les doublons qui sont déjà prêts parce que j'en ai eu 8. On aura, avec les 30 food, on a 30 food, hein, mort vivante. On aura de quoi monter un, sûrement peut-être pas loin d'un personnage Legendary+. Donc, on pourra en sacrifier un premier, on pourra en sacrifier un deuxième puisque ma Karen disparaîtra. Et là, il nous manquera les 4 derniers doublons que j'aurai également. Donc, parfait. Ma Velana, boum, instant origin. Et ça fonctionne plutôt bien. Maintenant, c'est pas la seule solution sur laquelle je dois aller. Parce que tout miser sur un personnage, ça va être un peu compliqué. Parce que si j'ai pas mes 4 Velana ou si je chope pas d'épiques, je vais pleurer. Y'a pas de garantie en soi d'avoir des épiques dans les pools. Donc là, premier instant de réflexion. Si j'ai pas de Velana en x8, j'ai un peu gâché toutes mes invocations pour rien. Et j'ai pas du tout fait évoluer mon compte. Bon. Solution de recours. Le prochain event est un event mort vivant. Et on obtiendra un skin pour Rebecca et Jacqueline. Pensez-y. Rebecca et Jacqueline sont les prochains persos. On a vu l'event actuellement avec le boss. Ok. Donc si on a encore un event qui nous permet d'acheter 4 personnages. Et bien. Tadam tadam. Dans les morts vivants, vous voyez que ma petite Jacqueline, je l'ai juste Epic+. Donc, 2 fois. Il me faut 6 exemplaires de Jacqueline. Si dans le prochain event, je vais dans la boutique et on peut acheter 4 Jacqueline. Ça veut dire que j'en aurais 6 sur les 8. Pas mal. Donc là, on arriverait sur la bannière d'invocation où sur les 300 invocations, si j'ai pas Vellana, si j'ai pas mes 4 Vellana, il faut que je sois méga chanceux pour choper à peu près 2 Jacqueline. Et dans ce cas-là, si j'ai pas Vellana en x8, c'est pas grave. C'est ma Jacqueline qui pourrait aller en Origin et débloquer mon compte. Mais, ah, c'est compliqué. Imagine, j'en obtiens qu'une. Je suis un peu foutu. J'ai eu de la chance d'avoir une Jacqueline, mais j'en ai que 7 et pas 8. Bah, ce qui est aussi à prendre en compte, c'est la boutique d'échange de monnaie. Parce que cette boutique-là, il y a des personnages sur lesquels vous pouvez plus ou moins vous rapprocher. On a le shop habituel. Moi, j'achète les artefacts tous les jours. Ça aide à monter différents personnages. Honnêtement, on a ça. J'ai déjà 15 000, donc je vais pouvoir acheter des épiques supplémentaires. On a le labyrinthe. Il y a Haru, il y a Catherine, il y a des personnages comme Nicole qui peuvent être intéressants. Adrian, si vous êtes un fifou. On a la boutique de la ville. Et on a la boutique d'arène. Et dans la boutique d'arène, eh bien, Jacqueline est achetable. Donc, si au prochain event, on peut acheter 4 Jacqueline à l'échange, ça m'en ferait 6. À terme, je suis quand même obligé de pouvoir monter ma Jacqueline en origine. Il faudra que je la shoppe deux fois en boutique. Alors, les pièces d'arène montent plus lentement que les pièces de labyrinthe. Malgré mon plutôt bon classement. C'est assez logique. Là, j'ai déjà fait plus de la moitié pour acheter Adrian. Alors qu'en arène, je suis à un quart, même pas un quart pour acheter Ayame. Mais c'est parce qu'on va avoir la deuxième arène qui arrive. L'arène 3 vs 3. Donc, 3 teams vs 3 teams. Vous devrez faire des teams de 15, finalement. Répartis en 3 teams. Et là, on va de nouveau choper des pièces d'arène. Donc, dès qu'on aura ce mode de jeu, les pièces d'arène monteront deux fois plus vite. Eh oui, c'est assez logique. Donc ça, ça va monter relativement bien. Donc, à terme, Jacqueline est aussi une bonne stratégie. Surtout, si on peut en acheter 4 la prochaine fois. La question qu'il faut se poser, c'est que ça, ça résette dans 5 jours. Donc, est-ce que ça résette pour acheter d'autres personnages ? Parce que c'est une boutique. Regarde, la boutique de la ville, elle change à chaque refresh. Et dans ce cas-là, c'est un peu la merde. Et toute ma stratégie tombe à l'eau. Ou est-ce que, bon, c'est Ayame. Donc, Ayame et Adrian seront toujours disponibles. Et peut-être que les autres changent. Je ne sais pas. Ça pourrait être le cas. Honnêtement, je pense que ça peut se rafraîchir. Sachant qu'on peut payer là 500 cristaux pour le rafraîchir. C'est même très cher. A voir. Mais dans tous les cas, si ça se rafraîchit, ça change de personnage, ça voudrait dire que la stratégie peut être appliquée à plein de persos. Y compris sur votre compte. Donc là, par exemple, si vous avez plein de Clara, la Clara qui vous manque peut être là. Bon, malheureusement, si ça change, ceux qui veulent Jacqueline ou Clara ou Jade, par exemple, pour finir, on n'a pas encore assez de pièces d'arène. C'est impossible. Même le mec qui est premier, je ne pense pas qu'il ait assez de pièces d'arène pour acheter ne serait-ce que n'importe quel personnage. Donc, on a cinq jours de reset. Donc, à voir. Je ne sais pas quelle stratégie ils appliquent là-dessus, s'ils laissent les mêmes persos ou pas. Donc ça, ça va être un peu mes solutions. À savoir, regarder les Everstones que j'ai la semaine prochaine. Est-ce que j'alline sur Vellana, ce qui nécessitera d'avoir, justement, assez d'Everstones, déjà, de base, et faire une stratégie ? Soit Jacqueline Origin, soit Vellana Origin. Si ce n'est pas le cas, peut-être que je vais devoir laisser passer. Alors, peut-être que le perso ne sera pas ouf, mais si je dois laisser passer, il faudra que je visualise le personnage bête. Bien sûr, parce que je n'ai pas beaucoup de bêtes là. Et on appliquera le même système. On appliquera le même système. Et sauf qu'au lieu de viser Jacqueline, on visera Haru. Pourquoi Haru ? Parce qu'il y a un screen du troisième event. Donc, le deuxième, on voit Jacqueline et Rebecca en skin. Et le troisième event, on voit un personnage qui a les cheveux gris, qui a les yeux... Donc, qui a les cheveux gris, qui a les yeux rouges, avec les mêmes sourcils, et une coupe comme ça fin, mais avec une tenue un peu plus écolière. Et ça ressemble à Haru, honnêtement. Donc, c'est possible que dans le troisième event, ce sera Haru qui sera récupérable en x4. Et de nouveau, Haru est disponible en shop. Cette fois-ci, en labyrinthe. Je peux quasiment déjà acheter un exemplaire. Donc, ouais ! Ça... Ça vise quand même. Généralement, dans ce style de jeu, ils ne changent pas les boutiques comme ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours des persos très forts qui seront utiles pour pas que les joueurs free-to-play soient lésés. Par exemple, si Nicole est indispensable en late game, parce qu'elle fait beaucoup de dégâts à eux qui traversent la défense, et voilà, ce personnage-là sera très utile. Haru, pareil. Pénétration de défense. Catherine, absolument incroyable quand tu veux rusher les niveaux. Voilà, ça, c'est des persos. J'avoue que ça donne envie de les garder en arène. Chloé, on a de la chance. On a déjà un event de Chloé, mais ça permet de terminer Chloé et Jacqueline. Bon, en PVP, c'est génial. Quand tu fight des monstres en sur-level, c'est moins cool. Voilà, c'est la stratégie sur laquelle je me prépare. À savoir, un personnage de chaque faction et deux chez les elfes. Essayez de récupérer petit à petit quand même beaucoup de food. Alors, dans mon cas, vous l'aurez compris, vu tous les McChloé que j'ai à monter, que je vais acheter quatre fois, que je vais récupérer quatre fois avec l'event, que je vais devoir monter Origin, il me faut un maximum de food en elf. Et c'est aussi pour ça que j'ai plein d'elfes, parce que je ne fais qu'invoquer les chip summon sur les elfes. Donc là, je vais attendre. On a les bêtes, et après les bêtes, c'est les elfes. Donc je vais tout claquer, voilà, sur les tickets summon à chaque fois. Donc forcément, ça me donne pas mal de food elf. Il faut y aller. La faction sur laquelle vous avez décidé de monter deux personnages, c'est la faction pour laquelle vous devez claquer vos summons. Bien évidemment, vos types summon. Il faut du food. Moi, c'est les elfes. Si vous montez, je ne sais pas, des humains, utilisez vos tickets de faction pour les humains. Il vous faut des food humains, sinon vous allez mettre 20 ans. Ça va être impossible. Donc voilà, on se prépare là-dessus pour cette stratégie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. Dans tous les cas, vous pouvez me retrouver en stream aussi de temps en temps sur Eversoul, et puis me poser des questions. Et on va essayer de progresser. Et au passage, j'ai réussi à passer le chapitre 12-40, après des heures et des heures de try. J'ai eu un très, très gros critique chanceux sur un ultime. Et waouh, du coup, je suis au 13-1. Je suis bloqué au 13-1, c'est difficile. Les gens disent que le 13 est plus facile. Bah honnêtement, je galère encore un peu. Je manque de survie. Autonnellement, le DPS, ça va. Mes persos se font déboîter. Donc j'essaye de ne pas privilégier ma stratégie habituelle, c'est-à-dire de monter mon DPS en priorité. Là, j'essaye de monter tous mes persos. Et c'est aussi pour ça que j'essaye de visualiser est-ce que ça sera intéressant pour moi de mettre Chloé tout de suite en Epic+, Legendary+, là. Parce qu'après, je pourrais focus, genre limite, Chloé en sur-level dans ma team. Parce que si mon tank, il tank tout, ça laisse la place pour mes DPS. Ou des DPS amis, d'ailleurs. Allez, ciao tout le monde. N'hésitez pas à poster votre réflexion dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. S'il apportez vous bien et prenez soin de vous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada